La vie des hommes est entre vos mains. Vous devez les commander et prendre toutes les mesures pour qu'ils puissent combattre et vaincre. Il peut arriver que vous combattez jusqu'à l'épuisement de vos moyens, ça peut arriver. Là, vous êtes mort en héros. Mais lorsque l'officier ne prend pas toutes les mesures pour que ces hommes puissent combattre, les hommes ne sont pas... ils ne comptent pas d'eux-mêmes. Ils ont été formés pour exécuter des ordres. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsqu'on a le renseignement de probables attaques, c'est diffusé. On peut avoir une zone. Et dans la zone, si on a plusieurs positions, on va les dire qu'il est possible qu'il y ait des attaques. Nous serons à côté. Il y a les drones qui seront pas loin, en tout cas à équidistance de différentes positions. Mettez-vous en alerte. Ça veut dire qu'il faut guetter. Et ça, c'est des cours que les officiers apprennent à l'école. Le poste d'observation, le poste de guet, tout le monde l'apprend. C'est toi, tu dois placer tes hommes à une bonne distance de ta base pour t'alerter. Quand on voit l'ennemi venir, parce que l'ennemi pousse souvent ses motos, il ne va pas rouler. C'est rare qu'il roule venir. Donc, tu dois avoir un dispositif qui te permet de te renseigner. Et c'est à partir de ce moment que vous alertez à l'arrière. Aujourd'hui, toutes les positions ont minimum deux moyens de communication, c'est une trois. Et on a fait en sorte que toutes les positions soient à liaison directe avec le pilote de drone. Donc, ils n'ont pas besoin de passer même par leur chef pour appeler le drone et dire, je vois ça, venez traiter. Donc, tout est ruiné. Et autour, on a fait quand même une organisation du terrain pour permettre aux gens de combattre. On veut juste l'alerte. Ok, les guetteurs ont signalé ça. Et les avions vont intervenir. Et lorsque les renseignements sont diffusés, ils comprennent souvent le soin d'envoyer des missions, aller voir des dispositifs, vous dire d'aménager ça, de faire-ci, d'organiser le terrain. Vous ne faites rien. Un officier, vous ne dites pas aux hommes, il y a un secours-là que tout le monde fait, l'OTC, l'organisation du terrain de camouflage. On vous alerte qu'il y a une attaque probable dans la zone, vous ne faites rien. Et subitement, on apprend, on est sous le feu. Comment vous pouvez comprendre ? Et regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. Djibout a été attaqué en pleine journée. Heureusement, eux, ils ont pu venir. On a pu intervenir à temps. Regardez, Solé. C'est la journée. On n'a pas été alerté pendant que le drone était à côté. Tankwalou, en pleine journée. Pas d'alerte, c'est le drone qui a vu lui-même. Taouri, en pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga, pleine journée. Il y a des choses qui font mal. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15, 20 kilomètres, et on ne les alerte pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps. Et vous vous faites surprendre en pleine journée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? C'est une faute grave. Vous avez sacrifié vos hommes. Un officier, il ne dort pas. Il se repose. Mais vous n'avez pas le droit de dormir. Et tout ce que vous commandez aux hommes de faire, ils vont le faire. Si l'homme n'exécute pas, vous les punissez. Jusqu'à la radiation aussi. Donc, il y a des responsabilités. Il fait lourd. Et les gens doivent se réveiller. On a eu des cas où des gens signalent l'arrivée d'ennemi. Les drones arrivent. Ils les demandent donc, c'est quel côté on observe ou on ne voit pas. Ils disent non, on avait signalé là-bas. On dit, qui a signalé ? Est-ce que tu as quelqu'un ? Vous voyez les antennes, les pylônes là. Est-ce que dans toutes les communes, il y a des pylônes ? On dit aux gens même de monter là-bas et guetter au loin. Ça vous permet de voir en profondeur. Ils ne le font pas. Les pilotes les demandent, est-ce que tu as mis quelqu'un dans l'antenne pour observer au loin ? Pour nous guider. Il dit oui. Et le pilote lui répond, vous mentez. Je suis à votre vertical, il n'y a personne sur l'antenne. Il se rend compte maintenant que c'est la réalité. Mais vous mentez à qui ? Ça, ce n'est pas un comportement d'officier. On a connu ces cas. Beaucoup de cas comme ça. Donc, on ne peut pas être soucieux de la vie de vos hommes plus que vous-même l'officier sur le terrain. Donc, voilà pourquoi, avant l'année passée, en J, on avait dit, ceux qui veulent quitter l'armée n'ont qu'à quitter. Il y a une note du ministère de la Défense. Si vous ne quittez pas, vous allez assumer si vous foutez. Et pour moi, c'est une trahison. Lorsqu'un officier ne fait pas travailler ses hommes, il ne prend pas toutes les mesures. Si vous prenez toutes les mesures et que vous combattez et qu'il y a des pertes, on peut comprendre. Lorsque les mesures ne sont pas prises, on va vous radier. Ça, ça sera sans appel parce que vous n'allez pas sacrifier les enfants des gens inutilement.